Attention, un jeu qui s'appelle la douche. Et je crois que j'ai un jeu qui s'appelle la pizza aussi. Ok, voilà. Vous pouvez faire un petit sondage si vous le souhaitez. On va prendre une douche. J'espère qu'il n'y a pas de trucs bizarres du coup. On va voir. Instructions. Alors, ah mais oh là là, ça sent le FNAF game. Quand les rideaux sont fermés et que l'eau coule, votre progrès c'est une crise. Ah ok, il faut mettre aussi le savon. Ah mais c'est vraiment un gameplay douche. Mais c'est quoi ce mot ? Oui, la bande-annonce du film. Ouais, FNAF, je l'ai vu, ouais. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. La première bande-annonce que j'ai vue, j'ai trouvé ça vraiment bof. Après, bon, ça peut être rigolo, mais... Augmente. Ah, c'est augmente. Increase, c'est augmente. Donc, quand le rideau est fermé et que l'eau coule, votre progrès augmente. Vous devez aussi appliquer le savon de manière périodique. C'est bizarre comme trad. Quand le progrès augmente, votre peur augmente aussi. Is by checking behind the curtain on time. Ok, donc il faudra regarder derrière... Ok, en gros, pour finir le jeu. En gros, c'est tout simple. Il faut fermer le rideau et prendre sa douche, tout simplement. Et se laver avec le savon, avec l'eau qui coule, pour terminer le jeu. Mais, plus le rideau est fermé longtemps, plus je vais avoir peur. Et du coup, il va falloir ouvrir le rideau, ce qui va stopper ma progression pour vérifier. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ok, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. C'est parti. Alors, je suis sous la douche. Le savon est là. C'est parti. Comment j'utilise le savon ? Ok, d'accord. Attendez, on regarde un peu la pièce. On sait que la porte est déjà ouverte. Et ma barre de progrès, elle est en bas. Apply soap. Elle a fait quoi avec le savon, là ? Elle l'a bouffée, elle l'a avalée ? Oui, Dieu merci, le jeu est à la première personne, oui. Ah oui, merde, il faut que je ferme. Mais elle a mangé le savon ? C'est quoi ce... Ok, j'aurais fait autrement. Elle a tapé un gros dedans. J'aurais fait une petite faim, j'ai bouffé le savon. Je ne peux pas utiliser le savon pour moi. Il se passe quoi, du coup, si... Si je n'ouvre pas le rideau ? Il n'y a rien qui bouge pour le moment. En fait, il faut juste prendre sa douche. C'est tout. Apply soap. De toute façon, je peux apply soap avec le truc ouvert, donc... D'accord. Non, mais chacun a utilisé le savon quand même. Dans la bouche, c'est bizarre. Apply soap. Il ne se passe rien. C'est normal. Elle voit le savon. Tiens, ferme la porte. Ok, on a réussi à sortir en vie. La prochaine fois, soyez sûrs que la porte... La porte sera fermée. Deux fois. Mais c'est nul à chier ! Attendez, attendez, attendez. Vous êtes fait attaquer. Votre peur et vos doutes étaient justifiés. Ah, mais c'est dommage. Il aurait pu faire un truc bien. Mais là, il n'y a aucune difficulté dans son gameplay, en fait. Et en plus, ce n'est pas comme si... Il n'y a juste le... Mais on n'entend même pas de bruit ou je ne sais pas quoi. Moi, je pensais qu'il allait se passer des trucs. On allait voir des objets bouger ou je n'en sais rien. C'est bête. C'est bête. Bon, ça pue. Non, non, non. Fiant. Sinister. Ok. Pim. Alors, normalement, j'ai fait attention quand j'ai pris les jeux de jeu.io. Logiquement. Parce que c'est déjà arrivé. En fait, malheureusement, tous les jeux ont le même nom. Enfin, beaucoup. Beaucoup de jeux ont le même nom. Un peu les mêmes... Enfin, se ressemblent un petit peu, etc. Mais normalement, j'ai vérifié. C'est que des jeux qu'on n'a pas fait. Si jamais vous sentez qu'il y a une ressemblance, criez. Mais normalement, voilà. Après, je devrais le voir aussi, normalement. Allez, go pour Sinister. Le 17 avril 1969... 1997. Pripyat, Ukraine. Monika vous a cordialement invité à explorer. Et à découvrir son nouvel appartement. Et à découvrir le chapitre exaltant de sa nouvelle vie. De sa vie. Ou, je sais pas. Oh, ça s'efface. Celui-là, je suis sûr qu'on l'a pas vu. Je suis sûr qu'on l'a pas vu. Ah, ok. Oh, je blinque. Je blinque des yeux. Il faut trouver Monica. Elle est avec Chandler. Ah, je blinque. Ah, c'est perturbant. Monica ? Prédidence téléphone. D'accord. Ah non, mais c'est... C'est perturbant. Je pense que je peux limite mettre des prédis moins longs néant. C'est genre des 30-20 secondes. Parce que c'est vrai que j'ai pas attendu. Je suis désolé. J'ai lancé le jeu direct. Après, les gens, ils ont trop d'infos. Après, c'est comme tu veux. Le tour interact. Victor Reznov. Ah oui, non, mais il faut que je trouve Monica, moi. Un truc qui serait badant, c'est un jeu en open space où tu vois des trucs qu'on est seul à voir et tu dois pas agir bizarrement aux yeux des collègues au risque de paraître handicapé. Ah non, c'est pas... C'est pas bête. Honnêtement, je crois pas avoir déjà vu un jeu comme ça. Donc, ça changerait. Mais, ouais, essayer de pas passer pour un fou. Je sais pas quoi. Ouais, non, c'est... Ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi être intéressant. Monika Ivanović. Monika, est-ce que t'es là ? C'est moi. Est-ce que tu peux m'ouvrir, s'il te plaît ? Ah, pas de réponse. Peut-être que je dois l'appeler. Nouvel objectif. Ok. Trouver un téléphone. Il est en bas. Le jeu est tellement terrifiant que Clo-Clo n'a pas son scie. Ouais. Il a resté comme ça. C'est bon. Eh, Monika, est-ce que tu es à la maison ? Euh... Je viens. Euh... Ouais, je viens et on dirait que c'est un petit peu tard ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est... C'est ok pour toi que je rentre ? Ah, désolée. Euh... I'm running a bing bing. Quoi ? Ah ok, elle est en train d'acheter des pizzas pour ce soir. Dans un magasin pas loin. Pour entrer, juste pousse un peu la porte. Parce que c'est pas déverrouillé. Ah ok, d'accord. Merci, Monika. On se voit tout à l'heure. Ok. Je suis passé 300 000 patounes. Ah ouais ! Ah, c'est de la patounes ça. Ah, t'étais pas là du coup, il y a tant, quand on a fait ton dessin. Je mettrai les dessins de tout à l'heure sur le Discord. Comme ça, tout le monde les verra. Et après, je vous enverrai individuellement le vôtre. Ah, mais il y a un autre... C'est quoi ? Bon, je sais pas, ça doit être à l'axe autour. Hum... Hum... Euh... Non, c'est pas là. Monika. Ah ! C'est petit appartement, oui. Visiter l'appartement de Monika. Ouais, c'est un studio, quoi. Il y a la table, il y a un truc. D'accord. C'est hostique. Purée, mais... Attends, mais cet appartement, c'est nul. Elle a une cuisine, genre, immense. Qui est tellement grande qu'elle aurait pu mettre son lit là. Mais non, non. Genre, il y a une pièce immense pour la cuisine. Et voilà. Et le lit est à côté de la porte. C'est pas logique. C'est pas très, très logique. Ah. Ça, ça doit être les toilettes, mais je peux pas y aller. Oh, il faut que je redescende en bas, quoi, pour aller répondre au téléphone. Ah, c'est une blague. Ah, je commence dans le mur. Oh, genre. Genre ? Bah, le téléphone, c'est barré, quoi. Yuri. D'accord. Vous, dans votre tête, qu'est-ce qu'il se passe dans cet appartement ? Nikolai Belinsky. D'accord. Un orteil cogné. Ouais, ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça. Oui, ça va pas bien, oui ? On fait pas des trucs comme ça. Nouvel objectif. Close Monika Mender and switch on the kitchen radiator. And switch ? Genre, il faut que j'allume le radiator. Kitchen radiator. D'accord. Pourquoi je fais ça, on sait pas. Ah. Ça frappe. Je suis pas obligé d'aller ouvrir. J'ai pas obligé. Évidemment, il n'y a personne. Essayez de rester en sécurité dans l'appartement de Monika. Putain de merde. Jeux de merde. Saloperie de jeu de merde. Putain, mais c'est pas honnête, ça. Et en plus, ça m'a défoncé les oreilles, alors que j'ai le son qui est pas fort, en plus. Putain. Mais oui, c'est un scribeur nul. C'est pour ça que ça m'énerve. Je suis pas censé rester en sécurité dans l'appartement. Je suis pas censé rester en sécurité dans l'appartement ? Je crois que je sorte. Mon petit cœur. Ah ouais, non mais là, on a tous fait un bon. Je pense que j'arrive pas à passer d'une pièce à l'autre. C'est compliqué. Je pose que je s'en retiens. Non mais c'est pas légal ce genre de scrimer. T'es obligé d'avoir peur et t'es obligé de perdre ton audition avec, en plus. Télévision. Ah merde, mais j'ai pas le temps de voir ce qu'il y a de dessus. C'est un appart, non ? Putain, c'est la même dispo. Ah non. Ah non, le lien est inversé. Ouais, c'est l'intérieur d'un appart, je crois. Après lequel, je sais pas. Ah, la télé, ça rallume encore une fois. Je suis censé faire un truc avec. Je peux pas me barrer, évidemment. Ah oui, le jeu, il nous dit rester. Mais putain, mais je me bloque ! Je me bloque de partout dans les escaliers. En plus, j'arrive pas du tout à voir ce qu'il y a. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Genre, les meubles, ils sont arrivés d'où ? Meubles, ils sont arrivés de nulle part, quoi. Euh, je vais te tuer. Seulement si tu tues plein de... Only kill a lot of blood. Mais, ça veut rien dire. Seulement si tu tues plein de sang. Seulement pour moi. Ah, il faut que je me tue, moi. Ah, mais la phrase était bizarre, non ? Je te vois. Ça va gueuler. Pus la merde. Ce jeu pue la merde. Oui, c'est vraiment de l'ado. J'ai même pas envie de continuer. Et vous avez le droit à une petite musique. Et merci encore, du coup, à ceux qui m'ont fait des doigts. Et puis, c'était trop bien de faire vos dessins. J'ai trop aimé. C'était trop cool. Allô, on va faire partie. Quelqu'un frappe à la porte. Oh, un nouveau jour commence. Ok. Je pense que je vais prendre des toasts pour le petit déjeuner. Allez. Ah, ça change. Ok. Ça change de ouf. Pourquoi pas. Alors, des toasts pour le petit déjeuner. Donc là, je suis dans le salon, je suppose. La cuisine est-elle là ? Non, ça a peur de la cuisine. C'est quoi, ça ? Ah, bah si, c'est du pain. Oh ! Let's shake. Allons checker ma sœur. Ah, mais ça y est, j'ai déjà mangé mon toast. Ah, ouais, non, mais un toast, chez lui, c'est juste une... Une tranche de pain, c'est un peu triste, quand même. Ma sœur ! Putain, ma sœur est bien petite, dans un grand lit. Pas aussi... Toujours aussi belle. Elle a eu le temps d'aller regarder la télé. Bah, elle est vivante, ma sœur ? Ah, oui, elle bouge un peu. Ah, non, d'auteur, pardon, ma fille, oui, oui, pardon. Oh, putain, je dis n'importe quoi. Pardon, pardon. Ah non, regardez la télé. Ah, je suis en ligne nouvelle. Un patient fou, elle s'est échappée de l'asile. La police le recherche. Vous fermez les portes, etc., machin. Oh, ça est terrifiant. Je dois protéger, ma fille. Ok. Ouais, je joue d'avance les chaussettes, ouais. C'est une bonne grosse chaussette. Joui, moustache. Oh, mais non, mais... On m'avait joué un tour. Ah, mais non, oui, lui. Lui, lui, lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça fait brim 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 ? Pourquoi ça fait brim brim ? Je ne veux pas la réveiller, je ne veux pas, voilà, qu'elle panique. Pourquoi c'est ouvert, là ? C'est bizarre. Ah, ça frappe. Mais c'est le fou. J'ai besoin de quelque chose pour me défendre, le couteau. Je ne sais même pas. Mais où est la porte, en fait ? Quand on dit que quelqu'un frappe à ma porte, mais où est la porte ? Ah, merde, la porte est vers ma fille. Mais c'est ça, la porte ? Ah, il y a une note sur le caillou. Donne-moi la fille. Bah non, c'est la mienne. Le gars, euh... Ce gars, euh, ouais. Ce gars ne me laissera pas tranquille, il faut que je fasse quelque chose. Mais la porte, elle est où ? Le jeu s'appelle... Le jeu s'appelle « Quelqu'un frappe à la porte, il n'y a pas de porte ». On en parle ou pas ? Ah ! Bah, tue-le ! Quoi ? Ah, je peux peut-être me cacher là ? Non ? Je peux peut-être fermer la porte ? Ou je peux peut-être... J'en sais rien, moi. Je suis mort ? Mais comment ? Mais comment je me sers du couteau que j'ai ramassé ? J'ai pas d'inventaire ou... Bah non. Bah non, celui qui est où ? Bro. Je peux pas fermer la porte. Ça, je comprends pas ce que c'est, mais je peux rien faire avec. Je peux pas lancer ma fille non plus. Réveillez la fille maintenant, mais je peux rien faire. Bah... Attends, mais c'est débile. En plus, j'ai un couteau. Comment je me sers du couteau ? Mais oui, prends ma fille au pire. C'est pas grave, j'en ferai une autre. Horrible. Horrible. Mais ! Je clique partout, je clique partout. Je comprends pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? T'as pas de contrôle ? Bah non. Y'a pas grand-chose. Je peux pas rentrer et fermer la porte ? Ah putain, fallait rentrer et fermer la porte. Ah, c'est un peu obscur, quand même. Papa, j'ai peur. Euh, ça va, je suis là. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas mon papa ? Euh, on ne parlera pas de ce qu'il vient de faire. Oh, le plop twist ! C'est le fou qui est avec la fille depuis le tout début. Et le père est dehors. Eh, salut, c'est papa. Écoute, aujourd'hui, je vais être un petit peu en retard. Du coup, ne déverrouille pas la porte, n'importe qui. J'espère vraiment que tu entendras ça. Euh... De quoi ? Ouais, juste dehors, reste en sécurité. Et ouvre la porte à personne qui ne fera pas la porte, ok ? Bien, je t'aime. Oh, non, il y a un vrai plop twist, quoi, quand même, à la porte. Someone... Knope to door. Ok. Bon, c'est pas totalement nul. C'est pas totalement nul. Genre, il y a un générique et tout. Non, mon bébé, la mort. Pas des Abonnez-vous !